Donc, je vous remercie d'être présent. Je remercie les gens de la communauté d'être ici, les gens sur Inweb TV aussi qui nous écoutent un peu partout au Québec, puis les différents journalistes qui nous écoutent un peu partout. Je voulais vous mentionner qu'il est important de fermer les cellulaires. Donc, je suis le meilleur exemple. Donc, à ce moment-ci, je préférais qu'on puisse fermer les cellulaires et qu'on se concentre sur le message. Autre chose, avant de commencer, dans la communauté, souvent on se recueille. Puis, dans la situation qu'on vit actuellement, on veut prendre un temps de réflexion, un temps de prière. Et j'inviterais l'aîné de la communauté, M. Mitchabeu, Paul-Arthur McKenzie, à ouvrir la... Mitchabeu, traduction également. Donc, c'est pour ceux qui sont... c'est vrai, pour ceux qui ne comprennent pas l'Inno, il y a un service que vous allez avoir dans l'oreille, un service de traduction qui vous permet de bien comprendre ce qui va être dit. Mitchabeu, merci. Sous-titrage ST' 501. Je vous remercie. 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 Pour la conférence de presse, on va avoir une courte introduction par Mme Mariluce Jourdain, qui a été mandatée par la famille pour être porte-parole et qui est en même temps directrice santé et services sociaux, Huawei Jitun, qui est le centre de santé. Ensuite, le chef Mike McKenzie va faire une intervention et par la suite, on va terminer avec une intervention du chef régional, Gislin Picard. Toutefois, étant donné qu'il y a certaines considérations en termes de sécurité publique qui est concernée aussi à l'intérieur de cette thématique-là, on a la présence aussi du chef de police de la sécurité publique de Ouachat, M. Renal Malek, pour répondre aux questions. Puis, par la suite, il va y avoir une courte période de questions. Et si vous avez des demandes pour des entrevues individuelles, on restera ensemble et on coordonnera ça tous ensemble. Donc, d'entrée de jeu, j'inviterai Mme Mariluce Jourdain à faire une courte introduction. Merci. Merci d'être présent. C'est très difficile pour moi de m'exprimer au nom de la famille, mais on devait le faire. C'est difficile encore plus de par mon rôle de directrice de santé et services sociaux. Ce qui a été difficile pour nous, c'est de réaliser qu'encore une fois, une petite fille nous quittait. Encore une fois, une jeune maman nous quittait. Et le lendemain, ce qu'on a réalisé, c'est qu'elle avait beaucoup d'amis, dont plusieurs jeunes vulnérables dans la communauté. Ma mère, qui est assise avec nous, m'a demandé de faire une action pour protéger ces jeunes-là. Je me suis adressée au chef parce que je savais qu'elle allait rencontrer le premier ministre à une rencontre des chefs à Val-d'Or pour qu'enfin on puisse mettre ça à map le problème du suicide dans les communautés. Je suis très respectueuse du geste de mon chef d'avoir décidé de rester avec nous et nous supporter dans cette difficile épreuve à tous les membres du conseil de ban. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir en soutien à notre cause le chef national et ma bonne copine Viviane, qui est aussi présidente des femmes autochtones du Québec. Ce qu'on espère, nous, la famille, c'est qu'on aille du support dans la communauté pour aider nos jeunes, pour avancer sa part de tout, sa part de l'éducation, sa part de l'hébergement. Je pense à la maman qui a dû demander à sa fille de déménager chez ma maman par manque de place dans sa maison et qui aujourd'hui se retrouve avec une petite fille dans sa famille. Donc, Nadege, qui a quitté la résidence familiale par manque de place, c'est sa fille qui la remplace dans la résidence familiale. Et maintenant, je vais vous dire que je souhaite de cette rencontre qu'il y ait des actions prises par la province, par le fédéral, pour nous supporter. Parce que d'abord et avant tout, mon équipe est aussi épuisée. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a réalisé que la dernière crise, tous les membres de notre équipe étaient touchés, sa tante, sa cousine. Et c'était difficile et on devait sacrifier et mettre de côté notre douleur pour réussir à aider notre jeunesse et activer un autre protocole de crise. C'est tout. Merci beaucoup, Marie-Luce. Chef McKenzie. Merci. 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 Bonjour à tous. Merci. 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 de Ouachat-McMalutinam a été durement éprouvé depuis quelques mois. Plusieurs de ses prématurés sont survenus en peu de temps. Notre peine est immense. Nadej-Gwanich s'ajoute à une liste trop longue de suicides. C'est une de trop et ça doit être la dernière. Permettez-moi d'exprimer au nom du Conseil de tous ceux, les employés d'Item, notre sympathie à la famille aux proches de Nadej. C'est toute la communauté de Ouachat-McMalutinam qui souffre et qui compatit. Je tiens à saluer le courage de Marilus et toute la famille de Nadej qui accepte de prendre la parole et de raconter leur histoire. Ce n'est certainement pas facile de commenter le suicide d'un proche. Ils ont toutes notre sympathie. Je salue la décision du gouvernement québécois de tenir une enquête publique du coroner pour déterminer les causes et les circonstances du décès. Je souhaite que cette enquête permettra de faire la lumière sur cette tragédie et les circonstances qui l'entourent. Extrapoler à l'échelle du Québec les cinq suicides au cours de la dernière année équivaudrait à 12 000 Québécois s'enlevant la vie. À cette stratégie s'ajoutent quelques tentatives et du désespoir qui règnent chez plusieurs autres. C'est tragique. Il ne fait pas de doute que notre communauté est en crise. Ce dont on parle ce matin, ce n'est pas un fait divers. Il y a un problème grave qui comporte de nombreux facteurs et des enjeux complexes. Il ne faut pas penser que l'enquête du coroner est suffisante. Il faudrait faire plus. Comme chef, comme leader de ma communauté, je ne resterai pas les bras croisés. Nous allons d'abord assumer nos responsabilités et faire une analyse interne. En juin 2012, nous avons adopté un protocole d'intervention en situation de crise pour encadrer notre travail. Nous allons analyser ce que nous pouvons optimiser à partir des ressources que nous avons et en adoptant une approche plus intégrée entre les différents secteurs de la communauté. Toutefois, on sait déjà que nous avons un problème de sous-financement de certains services, notamment la sécurité publique et aux services de santé. La structure de financement devrait être revisée pour refléter la lourdeur et la complexité des enjeux. Je viens donc interpeller toutes les autorités concernées et mobiliser tous les intervenants pour que des mesures concrètes et durables soient adoptées et pour que nous ayons les ressources cliniques nécessaires pour intervenir efficacement dans cette crise qui nous secoue. J'en profite d'ailleurs pour souligner le travail des intervenants, des aidants naturels, des leaders spirituels et toute la communauté pour le mouvement de solidarité autour de la situation. Au nom du Conseil, je les remercie. Oui, des ressources supplémentaires aideront, mais c'est avant tout parce que nous avons une communauté forte et solidaire que nous pourrons traverser cette crise. En campagne électorale, Justin Trudeau a promis plusieurs actions pour venir en aide aux Premières Nations. Je lui demande de passer de la parole aux actes dès maintenant. En 1970, son père, Pierre-Éliott Trudeau, était venu à Ouachette nous remettre des pierres pour souligner le centenar de la découverte du minerai de fer dans la Faux-du-Labrador. 45 ans après la visite de son père, Justin Trudeau doit venir ici raconter la communauté et constater personnellement la situation. Il faut profiter de cette visite pour annoncer l'enquête publique nationale sur le sort des femmes autochtones assassinées et disparues, comme il est promis pendant les élections. J'interpelle aussi le gouvernement du Québec qui doit aller plus loin que l'annonce de l'enquête du coroner. On n'est pas obligé d'attendre le rapport du coroner pour agir. On connaît déjà un certain nombre de problèmes qui existent ainsi que certains éléments de solution. Je demande donc aux deux paliers de gouvernement d'adopter sans entendre un certain nombre de mesures concrètes, notamment un financement adéquat du service de police de Ouachette-Maluténame, SPUM, afin de mieux intervenir auprès de la communauté. Ce service est présentement sous-financé. La création d'un escouade mixte de la sécurité publique Ouachette-Maluténame, de la SQ et de la GRC pour réduire la disponibilité des substances illicites, d'autant plus que cette île est la plaque tournante des drogues pour l'Est du Québec. Nous avons besoin d'un soutien à la communauté pour des programmes de prévention et la promotion de modes de vie sains. Ces programmes doivent refléter nos valeurs et notre culture. Ils doivent permettre le renforcement de notre identité. Il faut également un soutien aux intervenants en situation de crise et la mise en place d'un programme de suivi pour éviter la rechute et le retour en mode crise. Enfin, il faut développer des corridors de services avec les partenaires du réseau québécois pour les besoins spécialisés. En moyen terme, il faut aussi réfléchir sur des stratégies durables pour développer l'autonomie de notre population et entreprendre le chemin de la guérison individuelle et collectif. Le pensionnat à Maluténame a fait des dégâts et nous sommes toujours victimes d'un système paternaliste qui doit cesser. En plus de la création d'une commission d'enquête nationale sur le sort des femmes autochtones, nous réitérons la demande soumise par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador d'une commission publique québécoise sur les facteurs systémiques qui nuisent aux relations entre les institutions québécoises et les Premières Nations, notamment chez les services policiers. Nous sommes en crise. Il faut que toutes les autorités le reconnaissent et que nous soyons capables, tous ensemble, de la régler rapidement. Il faut aussi se demander comment on peut éviter l'apparition d'autres crises. Notre jeunesse a le droit, comme toutes les autres, à un environnement sain et insécuritaire. Elle a le droit, comme toutes les autres, à pouvoir espérer d'un avenir meilleur. Merci, Tine Shukamadon. Merci, chef. J'inviterai maintenant le chef régional, Justin Picard, à s'adresser à la communauté, dans un premier temps aussi, parce que tu es en webdiffusion, et aux médias. Merci beaucoup, Tine Shukamadon, Jean-Claude. Merci, Tine Shukamadon. Merci, Tine Shukamadon. Merci, Tine Shukamadon. Merci, Tine Shukamadon. Mercilier. Merci, Tine Shukamadon. Merci, Tine Shukamadon. Si, à la quoi si vous havren, d'accord, et bien sûr, de connaître un plan de la pratique, Et bien au mariage, Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je travaille. Je suis ici pour exprimer mes sincères connaissances à la famille de Nadege, à ses amis. On dit que d'ici 2050, notre population à l'échelle du pays risque de doubler. Et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on voit ailleurs au pays, au sein de la majorité canadienne. Et ce n'est pas trop demander de notre part de faire en sorte que nous puissions avoir les moyens de relever leur perspective d'avenir. Pour le cas qui nous rassemble aujourd'hui, le cas de notre soeur Nadege, notre fille, notre petite-fille, Je me suis permis, le 4 novembre dernier, lors d'une brève rencontre avec le premier ministre du Québec, M. Couillard, de faire une parenthèse avec l'accord du chef Mike McKenzie. Et j'ai compté en quelques secondes à peine l'histoire de Nadege et ce qui était arrivé dans la communauté de Ouachat-Makmaluténam, alors que c'était frais dans nos mémoires. Donc, j'aimerais saluer la décision du gouvernement du Québec d'ordonner une enquête du coroner, vendredi dernier. En même temps, je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir de nos jeunes au sein de nos communautés, puisque le cas de Nadege est un cas parmi cinq autres cas, ici même dans la communauté de Ouachat-Makmaluténam, pour la seule année 2015. Évidemment, je souscris et j'appuie les initiatives mises de l'avant par le conseil de Ouachat-Makmaluténam pour faire en sorte de vraiment concentrer tous nos efforts, toutes nos énergies, à vouloir redresser la situation. Ce n'est pas une mince tâche. Je pense que tout le monde ici dans la salle est très certainement prêt à en témoigner. Ce qui se passe ici à Ouachat-Makmaluténam se passe également ailleurs. Non seulement dans nos communautés, au niveau du Québec-Labrador, mais dans toutes nos communautés à l'échelle du pays. C'est un immense chantier. Je me permets aujourd'hui de transmettre, en relation avec ce qui a été avancé par le chef McKenzie un peu plus tôt, une lettre à la nouvelle ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Mme Jody Wilson-Riebel, qui va effectivement proposer que, lorsque le gouvernement de M. Trudeau mettra en œuvre sa décision de tenir une commission d'enquête nationale sur le sort des femmes autochtones et jeunes filles assassinées ou disparues, je propose au gouvernement fédéral d'élagir le mandat le plus possible afin d'inclure toutes les questions reliées à la relation entre la justice et nos peuples. Ce qui se passe au Québec se passe également ailleurs. Les témoignages qu'on a vus à Val-d'Or, c'est des témoignages qu'on aurait pu entendre ailleurs au pays. C'est important que le Québec et le Canada se posent ces questions-là. Est-ce qu'il y a vraiment une justice pour tous? Ou est-ce qu'on a en face de nous une justice qui fait des choix dans son application? Une justice pour la majorité et une justice pour les peuples que nous représentons. Dans moins d'une semaine, dans plus d'une semaine plutôt, nous tiendrons une assemblée régulière de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Lavrador qui va traiter principalement de logement. Mais vous comprendrez qu'à la lumière des événements des trois dernières semaines, notre ordre du jour a été passablement chambardé et nous devrons de toute évidence porter une attention particulière aux questions immédiates et urgentes auxquelles nous sommes confrontés. Donc, encore une fois, je suis ici pour témoigner de mon appui, ma solidarité avec les Innos de Ouachat-Makmanyutenam, de leurs élus, mais en même temps une solidarité qui, à la lumière de la situation qui prévaut, n'a pas de frontières. C'est une solidarité qui est exprimée à l'échelle du pays. J'espère que nous trouverons une façon, comme le suggère le chef McKenzie, de tous et toutes, de se donner la main et faire face à cette situation-là de la façon la plus énergique possible, avec toute conviction, pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Je veux aussi faire un appel à toutes nos organisations, ou qu'elles soient, quel que soit leur mandat, de se joindre à nous. Et je tiens en particulier à lancer le message à Mme Viviane Michel, présidente de la Femme autochtone du Québec, et aux autres organisations qui siègent également à notre table. Je pense que c'est important ici de regarder au-delà de nos différences et s'attaquer à la tâche. Je pense qu'on est rendu là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Donc, pour la poursuite de la conférence de presse, on va permettre aux journalistes de poser des questions. On vous inviterait à venir prendre le micro ici pour la captation audio, étant donné que des gens qui nous écoutent par la Web TV. Donc, s'il vous plaît, vous identifiez, le média que vous représentez, puis à qui elle s'adresse votre question. Donc. Oui, Joyce Dominique, de la CKU. Nous sommes en Quesse-Motoralo J-Islam Picard. Nous sommes en Quesse-Motor qui nous aident au-delà de la France et à la France, nous sommes en Quesse-Motor, et nous sommes en Quesse-Motor, et à la France, nous sommes en Quesse-Motor. Je vous remercie. il est qu'on y a un des vacances à cette fois. Mais on a malqué au point de tous les pays, l'inverse, il n'existe plus de 10 heures, il n'existe plus de 10 heures, il n'existe plus de 10 heures de Sports. Moi je Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En fait, à tous, on parle d'une vague de suicides, est-ce qu'il y en a plus par rapport à l'an passé, en 2014 ? Oui, c'est la plus pire année depuis 1994 à Ouachat, MacMaluzina. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nadege avait un mal de vivre depuis la dernière année et on a essayé d'être à ses côtés. Elle n'a pas supporté ce mal de vivre. Aujourd'hui, on doit respecter sa décision, n'empêche qu'elle nous met en colère parce qu'on considère qu'on était tellement près, le lien était tellement tissé dans la famille que pour nous, c'est impossible qu'elle passe à l'acte. Mais Nadege n'était pas sa première tentative. Et peut-être pour mes collègues de CBC en anglais et aussi en français, je ne sais pas si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez peut-être décrire comment elle était, Nadege, ou peut-être... Comment elle était comment ? En général ? Oui, c'est ça. C'est une enfant très enjouée. C'est la rassembleuse. C'est celle qui était à côté de toutes ses amies, qui aurait fait terre et mer pour qu'une de ses amies ne souffre pas. C'est elle qui répandait l'amour. Elle prenait plaisir à dire aux gens, à les regarder, « Toi, je t'aime ». Et c'était notre mille selfies. Elle voulait être avec les plus de gens possibles, avoir des souvenirs de photos de ces gens-là. Elle en a même une avec M. Michabeu tellement elle le respectait. Et en terminant, dernière question. Qu'est-ce que vous espérez que cette enquête puisse faire, en fait, les effets? Est-ce que vous pensez qu'en faisant la lumière là-dessus, ça puisse peut-être résorber la problématique? Bien, c'est sûr qu'on espère avoir une lumière. Premièrement, dans ce dossier-là, au niveau de l'enquête publique, je pense que c'est important d'aller voir aussi tous les spécialistes. Est-ce qu'il y a eu une bonne intervention en rapport au niveau du centre hospitalier de cette salle, en matière de justice, tous les spécialistes que peut-être Canadien j'aurais pu avoir pendant peut-être même le procès. Donc, je pense que ce qui va être important, c'est sûr, ça va être un rapport de recommandation. Mais il faut qu'il y ait une lumière pour nous, ça prend la lumière de la situation auprès de cette fille-là qu'on a perdue récemment. OK. Pour vous guider dans vos actions, là. Puis, est-ce que la drogue, ça serait un facteur? Parce que c'est comme évoqué, là, dans le communiqué aussi, concernant la création d'un escouade mixte? Mais je pense que ce qui est important, on ne se cachera pas au niveau de la municipalité de cette salle, c'est la plaque tournante, là, des revendeurs de drogue. Puis, je me rappelle, il y a à peu près 10-15 ans, on a eu un escouade mixte, ça s'appelait l'escouade CAQ, je pense, Renan. L'escouade CAQ. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de financement qui se donne auprès de cette escouade-là. Puis, la sécurité publique, Wachat-Malitannem, a été quand même, là, a été toujours avec l'ASQ ou bien même la GRC. Je pense qu'on est spécialisés dans ce domaine-là. On a des enquêteurs qui sont formés même au niveau d'enquête. Puis, j'irais plus loin. J'irais plus loin par rapport à cette escouade mixte. Souvent, dans les camps policiers autochtones, souvent, on signe des ententes de collaboration avec l'ASQ. Je parlais avec un journaliste, je pense, il y a à peu près deux semaines. Pourquoi pas faire des ententes de collaboration? Pourquoi pas que mon camp policier ne pourrait pas intervenir à la municipalité de cette île? La même chose à Val-d'Or. Il y a un camp policier qui est très proche, je pense, c'est la nation qui est un camp policier renommé puis reconnu par l'École nationale au Québec. Nos camps policiers sont formés aussi comme l'ASQ. Je pense qu'il devrait y avoir quand même des ententes de collaboration de l'inverse. C'est important qu'on donne cette possibilité de travailler de façon en collégialité avec les camps policiers qui sont situés ici sur la Côte-Nord. Merci. Oui, bonjour. Quai, Charles-Alexandre Serre de Radio-Canada. Vous avez parlé aussi que vous faites un appel aussi peut-être à une réflexion plus large aussi sur les conditions de vie des jeunes membres de la communauté innou de Wachat-Maliotena, mais peut-être aussi plus largement à l'échelle du pays. Pourriez-vous me parler un peu plus de ces conditions, justement? Qu'est-ce que vous constatez dans votre communauté? En fait, une partie de la réponse, je l'ai donnée plutôt en innou. Je peux la répéter en français, c'est qu'en faisant référence aux intervenants, surtout intervenants de première ligne, je pense qu'on sous-estime beaucoup la tâche et le défi qui se présentent devant eux. Et il y a, dans notre milieu, tout est un déterminant de quelque chose. Je veux dire, si on n'a pas une meilleure accessibilité au logement, ça va affecter la santé, ça va affecter l'éducation et vice-versa. Et je pense que la question se pose vraiment au nouveau gouvernement fédéral, puisque c'est davantage avec le gouvernement fédéral que nous essayons de renforcer les liens, parce que le gouvernement fédéral veut, veut pas, quelque chose qui est tout à fait indéniable, c'est qu'il y a une relation de fiduciaire envers les Premières Nations. Et c'est ce qu'on a vu s'effriter au cours des dix dernières années. Donc, on a à repartir cette relation-là. Ce que je disais plus tôt, c'est qu'on a une population, une croissance démographique qui n'a pas d'égal ailleurs. Et je pense qu'on doit trouver une façon, en collaboration avec les gouvernements qui sont autour de nous, incluant les gouvernements municipaux, de pouvoir se donner des perspectives d'avenir qui soient plus prometteuses qu'elles le sont actuellement. Et pour moi, bon, ça passe aussi par un renforcement de notre population, un renforcement en particulier chez nos jeunes. Je veux dire, essayer d'en faire davantage sur le plan d'identité, sur le plan du renforcement culturel, mais aussi du renforcement pour que les jeunes puissent, je veux dire, avoir cette volonté-là et cette confiance-là d'être compétitifs en dehors de leur communauté. Et je pense que ça, ça se situe parmi les moyens. Alors, je pense qu'on doit, je veux dire, mettre à notre disposition. Mais ça nous demande aussi de complètement repenser, à mon avis, de la façon qu'on essaie, nous, de relever les défis sur le plan politique. Parce que vous savez, ce qu'un chef nous disait après la rencontre à Val-d'Or, en parlant de vie humaine et de nos jambes, entre Val-d'Or et la tragédie ici à Ouachat, c'est qu'il ne faut pas faire de politique avec l'avis de nos membres. Et c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, il faut se réserver un espace pour mettre au défi ce que nous appelons nos partenaires du côté gouvernemental. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas, je veux dire, la situation est loin d'être idéale. Et je pense qu'on a cette responsabilité-là comme élu, indépendamment des communautés, des nations, de se donner des conditions essentielles gagnantes pour qu'on ait un partenariat qui soit bénéfique et qui produise des résultats. Parce que je pense qu'il n'y a pas eu de période plus stagnante que les dix dernières années avec le gouvernement fédéral. Donc, on accueille très positivement la venue d'un nouveau gouvernement et avec des intentions déclarées de faire en sorte de renforcer cette notion de la relation de nation à nation, mais aussi que cette relation-là puisse se traduire par des actions concrètes. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Alexandre Quentin de TVA. M. le chef, vous avez parlé, vous avez abordé la question qu'il y a peut-être eu des manquements au niveau du système de santé, peut-être au niveau du système de justice en concernant le décès de Nadege. Je voulais savoir ce que vous souhaitez, qu'il y ait des points précis qui soient éclaircis. Peut-être Mme Jourdain aussi, vous pourriez répondre lors de cette enquête publique du coroner. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé le matin du 31 octobre. Nadege allait tout simplement célébrer l'anniversaire de son oncle et sa tante. Elle était en jouée. Et qu'elle passe à l'AC, est-ce qu'elle a eu une nouvelle qui l'a incité à passer à l'AC? Parce qu'habituellement, on est autour d'elle et on la supporte dans tout ce qu'elle a pu subir durant la dernière année. C'est tout. Si je peux me permettre, peut-être en même temps, poursuivre dans ce que disait le chef McKenzie un peu plus tôt sur nos espoirs quant à l'enquête du coroner, c'est que je pense que la chose qu'on demande, le minimum qu'on demande, c'est qu'on puisse passer de la banalisation de cas comme ceux-là à des pistes de solution. Parce que, je veux dire, comme le disait le chef, je veux dire, un suicide, c'est un suicide de trop. Et il faut trouver la façon, des façons de renverser la vapeur. Parce que, je veux dire, sur le plan des statistiques, je veux dire, on est complètement en haut par rapport à cette réalité-là, pas seulement dans la communauté de Rochette-Manc-Magnote-Name, mais ailleurs aussi. Et pour moi, bon, si l'enquête du coroner peut élargir la sensibilisation, mais surtout la volonté de pouvoir faire en sorte que les choses changent, bien, ce sera déjà beaucoup. Juste pour enchaîner le chef Piquant, j'insiste par exemple aux journalistes d'aller voir, j'ai lu le rapport Coutu. Le rapport Coutu, qui date de 2004, on parle beaucoup de l'administration, de la justice autochtone. Il y a beaucoup eu de recommandations par rapport à ce qui se passe dans les communautés. Il y a beaucoup de cours itinérants. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est à Karwa-Tikamash. Karwa-Tikamash, le monde passe à la cour. Il y a toujours un comité de justice. Au niveau, ce sont des membres des communautés comme Karwa qui siègent dans ça. Puis, je pense que c'est important de démontrer aussi aux Premières Nations. On en regarde aussi, comme le meilleur exemple qu'on peut avoir, très récemment à Val-d'Or, on a nommé quelqu'un au niveau du Québec. Ce qui devait se faire, selon moi, comme chef de ma communauté, on devait regarder comme gouvernement, on se considère comme un gouvernement ici aussi, partout, les Premières Nations. On devait parler de l'individu qui allait siéger dans cette décision qui a été prise par le Québec. Puis, je pense qu'on a aussi des spécialistes autochtones qui sont formés partout, que ce soit au Québec ou au Canada. Puis, j'insiste encore à lire le rapport qu'au-dessus, je pense, le gouvernement du Québec devra relire un peu les rapports qu'on soumet depuis quand même des décennies. Puis, on parle de nouvelles relations. Je pense qu'au niveau de la justice, à Ouachat-Maluténam, on est beaucoup avancés. On a le centre de guérison à Maluténam. Je pense qu'on est rendus à une autre étape d'avoir aussi notre cours par rapport ici, à la Côte-Nord. Merci. Dernière question? Après ça, on va passer pour les entrevues individuelles. Je vous remercie. Vous avez des cinq minutes pour la demande de vous présents. Vous avez issue de mettre du solo en restaurant. Vous pouvez écrire des restaurants, vous pouvez faire des restaurants, vous pouvez vous dire ensuite vous aviez des sites et vous pouvez là. Quand vous voulez vous présentez à Santé Canada, vous pouvez vous donner parce que vous avez une chaîne de renverser à l'avenir. à mettre quoi ce qu'on ne bouge pas n'y aiment à nez en de moins de la population de trois pays depuis dix notamment de rastogon ou d'automne rastogonage jacques jacques tout d'une tue quand j'ai joué à wiki et j'ai joué à wiki d'honneur ou bannier mais marcher chien ou à wiki d'antanime de bonnie d'hier dans une ouf à s'entraîner des normes sti même ou c'est qu'un autre le suicide tournir bonne des plans d'action et d'où d'années Oui, une dernière question. Je t'avais négligé. Non, non, il n'y a pas de problème, merci. Depuis quelques années, il y a quelques années, il y avait une escouade drogue de rue qui agissait, qui était quand même très efficace. Est-ce que vous aimeriez que, tout à l'heure, vous parliez d'une escouade mixte, que cette équipe-là soit reconstituée ou ait plus de pouvoir dans les communautés, autant de Washington-Manuel que sur le territoire de la ville de Sétine? Je vais faire la sérénale. Tu parles d'escouade régionale mixte. Tout à l'heure, vous avez évoqué une escouade régionale mixte, mais il y a eu l'escouade de drogue de rue qui a quand même été assez efficace dans les dernières années. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une escouade locale, une escouade de drogue, avec la Sûreté du Québec. Une escouade régionale, ça comprend la GRC, la Sûreté du Québec, et puis un corps de police, dont nous, avec beaucoup plus de budget qu'on a présentement. Pour l'instant, ce qu'on a fait, nous, de notre part, c'est qu'on a éliminé un poste de supervision de soir pour créer un poste d'enquêteur aux stupéfiants, avec la Sûreté du Québec. Le financement, il n'est pas là. Et puis, pour l'instant, ce qui arrive avec les coupures de la Sûreté du Québec, ça n'aide pas non plus. Là, on est rendu qu'on coupe dans le sur-temps. Ça réduit beaucoup les enquêtes. Pour faire des enquêtes, tu ne feras pas ça de 8 à 4 sur les heures normales de bureau. C'est pour ça qu'on me demande. J'ai envoyé une lettre à M. Prud'homme, le DG de la Sûreté du Québec, pour essayer de revoir une solution pour mettre un peu plus de financement dans l'escouade locale. Mais c'est sûr, dans le meilleur des mondes, c'est une escouade régionale. Parce qu'on met beaucoup de chaleur aussi sur la Sûreté, mais il ne faut pas oublier que le fédéral est là-dedans aussi. La GRC pourrait servir très bien. Ils ont des très beaux outils. Ils ont des méthodes d'enquête qui pourraient servir ici, à Sept-Îles. Parce que Sept-Îles, c'est le point local. C'est le point central de la Côte-Nord. Puis, c'est le point central aussi dans le Nord. Je veux dire, dans l'Est, la barre de Côte-Nord. Puis, l'escouade locale, présentement, c'est du travail pour Sept-Îles et la communauté d'Oahat-Malutana. Mais, pendant des enquêtes, on s'est aperçu qu'on faisait des arrestations, ou que les stupéfiants s'en allaient à notre achouane, ou que l'enquête qui était démarrée ici, on s'est aperçu que c'était rendu de la méthamphétamine pour Shefferville. C'est toutes des enquêtes qui partent d'ici, locales, avec du zéro. Je te dirais, moi, je n'ai aucun budget pour ça. Il a fallu que je trouve des moyens pour trouver un budget pour mettre quelqu'un avec cette escouade-là, cette escouade locale. Mais, l'idéal, c'est une escouade régionale, avec beaucoup plus d'argent, parce qu'on ne se le cachera pas. Le gros problème, c'est la consommation, puis c'est l'accès rapide, puis facile, d'avoir de la méthamphétamine, d'avoir des drogues dures. Aujourd'hui, les drogues sont encore de plus en plus dures pour les jeunes, puis ça ne coûte rien. Donc, c'est ça. Parfait, merci. Donc, à ce moment-ci, pour la période de questions, c'est terminé. On va... Si vous avez des demandes à faire, il y a Raoul, mon collègue. Raoul? Il est en arrière. Il est en arrière, OK. Donc, si vous avez des demandes, moi et Raoul, on est là pour coordonner ça avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.